Bienvenue à la table du hockey les boys, comment ça va? Ça va, à part le fait qu'il y a trois amblances qui viennent de passer à côté de chez nous. Ça va de chez vous? Oui, ça va, jamais. On a un gros invité aujourd'hui, Félix Laroche, Derek, tu sais, qui est avec nous. Comment ça va, Félix? Très bien, j'ai de la grosse pression, la première fois sur la table du hockey. Première fois, on commence ça bien avec ton contenu de chaîne YouTube, vu que tu te présentes le plus avec NHL. Bien, je me suis dit que j'allais essayer de rester calme aujourd'hui, on me connaît, on sait que des fois je peux m'emporter assez rapidement, je vais essayer de garder mon calme. Ah non, c'est correct, moi je vais me laisser emporter. Moi aussi. Je vais montrer les émotions. Là, OK, NHL, on le sait, il a sorti un mois plus tard. Qu'est-ce que vous pensez, Félix? Je commence tout de suite, mais qu'est-ce que tu penses du jeu à sa sortie? Ben, il a sorti un mois plus tard, c'était à prévoir. Le mois, pour ma part, je ne trouve pas qu'il a changé grand-chose. Tout a été décalé. Et au final, on se retrouvait avec un jeu qu'on s'attendait. Il y a des belles choses, il y a des choses qui dérangent encore, il y a des bugs qui n'ont pas été améliorés. Le gameplay de prise en main, très rapidement, ressemble énormément, on va se le dire. Lorsque tu joues sur, que ce soit à l'équipe à 5 contre 5, avec ton Biopro ou à ESHL, c'est la même sensation. Il y a des nouvelles feintes. Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs les utiliser, ces nouvelles feintes-là. Il y en a qui sont pratiquement impossibles. Le Sveshtékov est pratiquement impossible à réaliser en ligne. Il faut que tu le fasses en mode rookie, puis c'est plusieurs essais. Donc au final, c'est un jeu qui ressemble beaucoup, mais il y a des nouvelles, il y a des nouveautés. Le mode Hot Rush, Attack, c'est pratiquement le seul mode que je joue en ce moment. J'ai beaucoup de plaisir. Le Biopro, quelques cinématiques. Je ne suis pas beaucoup avancé en Biopro, donc je ne peux pas vraiment dire pour ça. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas mauvais de ce côté-là. Le mode GM, c'est surtout le mode GM, c'est vraiment celui-là où est-ce que je vais poigner l'élan le plus souvent parce que c'est lui que je suis le plus investi. Mais au final, à part la date limite des transactions, je ne sais pas si vous allez être d'accord, les boys, mais c'est la même chose. Il y a encore des incohérences incroyables. Moi, je dirais que c'est encore pire que la saison dernière. Présentement, il y a plein de bugs. J'ai regardé un peu tes vidéos dernièrement. Le truc des scouts qui ne scoutent pas comme du monde, que quand tu arrives, tu envoies un recruteur pour dire si ce joueur va bien fitter dans ton alignement, il va dire oui. Finalement, il arrive dans ton alignement, absolument rien, ça ne fit pas pantoute. Puis, en plus de ça, présentement, il y a un gros, gros problème avec les défenseurs. Les défenseurs, présentement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais qu'ils ont rajouté le fait que tu peux avoir deux côtés, défenseurs gauche et défenseurs droite. Je ne sais pas si ça a tout affecté le mode de jeu, parce que c'est complètement brisé présentement. Il y a des joueurs qui, un petit exemple, Alex Kerfoot, présentement, vaut plus cher que Rasmus Sandin avec les Maple Leafs de Toronto. Les centres ont plus de valeur maintenant sur l'NHL. Trop de valeur même. Trop de valeur, oui, tout à fait. Beaucoup trop de valeur, parce que si tu fais la comparaison de ces deux joueurs-là, présentement, dans le jeu, tu peux échanger Kerfoot contre Sandin plus un choix de deuxième et presque un choix de premier taux. Complètement ridicule. J'ai échangé dans mon gym avec les sénateurs. J'ai échangé, c'était qui son nom, un prospect au centre des sénateurs. En tout cas, contre Mathieu Barzal. C'est un joueur qui avait 23 ans, attaquant top 6 comme potentiel. Je l'ai échangé contre Mathieu Barzal. Schlappic, c'est ça, exactement. Contre Mathieu Barzal, un contre un. Mathieu a maintenant 91 overalls, c'est mon meilleur centre. Mais Mathieu Barzal, je ne sais pas si vous le faites aussi, vous autres les boys, mais toutes les années que je tarte un niveau DG, à la date limite, il est proposé. Il est proposé parce qu'il reste un an à son contrat, et je ne sais pas ce que le DG des Islanders fait, mais ils ne veulent pas le signer. Il est dans un grosse manque présentement, Lula Moriello. Il y a Barzal à signer, qui est agent avec restriction, et aussi Pollock à signer, qui est agent avec restriction, avec seulement 9 millions. Mais on le sait, on prend Pollock à faire Barzal. C'est parce que c'est là, c'est l'intelligence d'un GM, c'est la non logique derrière les moves de GM. Des fois, on va voir deux gardiens qui coûtent beaucoup trop cher dans une équipe, ça ne fait aucun sens. La gestion, l'intelligence des AI au niveau du directeur général des autres équipes sont complètement pétés du cul. C'est littéralement ça. Ça rend le jeu plate, parce que le mode GM, c'est un peu le mode que je préfère. C'est plate les incohérences, tu en as parlé. Des fois, le scout, c'est super intéressant de voir quelle ligne fit où et quel joueur va pouvoir jouer avec quel joueur. Mais là, tu passes 2-3 mois de ta saison à bâtir un système de scout, à regarder des joueurs à qui j'ai besoin d'un centre, d'un fabricageux qui va marcher sur mon premier trio parce que mon premier trio est dans le négatif. Au final, ta barre, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est un système de barre, si je peux dire. 4 sur 4, c'est censé être infaillible. C'est sûr et certain que c'est ça. 3, tu prends une chance. 2, tu ne touches pas à ça. 1, tu n'as aucune idée. Quand tu es 4 sur 4, tu es censé avoir une information qui est absolument exacte. Et là, tu vas le chercher. Au final, il ne fit pas sur ta première, puis il fit sur ta troisième. Ça bousille complètement. Tu viens de donner un gros prospect puis ton joueur descend pour une amélioration qui, au final, ne fait pas dans ton équipe. C'est frustrant de perdre des heures. Littéralement, tu perds des heures pour l'incorérence totale. C'est ça qui est frustrant parce que le mode de jeu, ils ne l'ont pas retouché en tant que tel. C'est absolument le même mode de jeu, sauf qu'ils ont rajouté la date limite des transactions puis ils livrent des records. Quand il est arrivé, le mode de jeu, ils avaient rajouté, je pense, 2018, les entraîneurs, puis tout ça, ce n'était pas pire. Il faut leur donner où est-ce qu'ils réussissent. L'entraîneur, c'est le fun. Bon, là, ce n'est pas les vrais entraîneurs. Non. Ce qui manque. Mais moi, je dirais qu'il faut donner crédit à la série d'NHL qui se vend le moins. Peut-être à part un jeu de tennis par-ci, par-là. Mais sinon, c'est pas mal le jeu. Tu sais, tu as FIFA qui se vend absolument terriblement à chaque année parce que c'est un sport qui se joue partout. Après ça, tu as Madden. Le sport américain. MLB va se vendre plus. NBA va se vendre plus qu'NHL. Mais le mode franchise de NHL, lorsqu'il fonctionne comme du monde, c'est l'un des meilleurs modes franchises selon moi. Tu as NBA qui est une cause au-dessus de tout le monde. Après ça, moi, je mettrais le mode de jeu. Ça, si on veut embarquer là-dessus, si on veut prendre exemple sur 2K, EA Sports ont du retard de plusieurs années. Eux autres, ils ont l'avantage d'avoir un studio pour seulement ce jeu. Mais EA ont beaucoup de droits sur les ligues sportives comme FIFA, Madden, NHL, UFC aussi. Donc, ils ont plusieurs jeux de sport. Donc, c'est sûr que quand tu sépares tous tes studios en quatre parties différentes, ça va donner un résultat de jeu en quatre parties différentes aussi. Donc, l'NHL, le mode franchise, il fonctionne bien habituellement. En 2020, moi, ça a été l'un des jeux de l'NHL où j'ai eu le plus de fun pour faire un mode franchise. Sérieusement, oui, il y a des inconsistances du côté de la simulation. Je pense que moi aussi. Moi, c'est ça. Puis moi, je pense qu'il y a des inconsistances. Le plus gros problème souvent, c'est que les directeurs général adverses, ils ont le sens. Ils n'ont pas de sens de hockey vraiment. Quand ils ont trop de défenseurs, ils ne vont pas en changer un pour aller chercher un attaquant. Ils ne feront pas ça. Ils n'ont pas ce sens-là. Mais il fonctionne le mode de jeu habituellement. Dans 2020, il fonctionnait. Donc, le fait que dans 2021, moi, présentement, je trouve qu'il est juste injouable. Je n'y jouerais pas présentement. Je vais prendre mon temps. Je vais attendre qu'il y ait la première patch. Parce que présentement, il n'est pas jouable. Tu parles de patch présentement. On parle-tu du roster ? Non, le roster, ils l'ont updaté. Ils l'ont updaté. Il y a deux jours jamais. Je l'ai vu aussi. Je l'ai fait à l'update. Il n'y a aucun joueur des ligues majeures. Les ligues plus basques que la ligne nationale ont été changées d'équipe. Qu'est-ce que tu fais un roster update faisant un bond ? C'est compliqué pour eux autres. Pas plus de temps. pour nous sortir une vraie bonne chose. Si on prend plus de temps pour en faire un big, les gens vont se plaindre parce que le draft de 2020-2021 va être encore ensemble. Tes agents libres ne seront pas. C'est différent comme situation parce que tout a été décalé. La sortie du jeu s'est donnée en même temps que le draft et s'est donnée en même temps que les agents libres. Plus tu attends, plus les gens vont se plaindre parce que moi, pour ma part, pour faire un vrai GM officiel sur ma chaîne, j'attendais un roster update parce que je ne pouvais pas partir avec l'équipe que je ne dévoilerais pas mais je ne pourrais pas partir avec l'équipe pour... Puis les agents libres ne sont pas signés, ils étaient dehors les Pike Buffalo, etc. etc. Je comprends, j'ai mis ton point, c'est frustrant pour ceux qui veulent utiliser les plus petites ligues et ceux-là qui ont de l'intérêt. Mais je pense que d'en faire un plus petit, plus rapidement, c'est correct, mais je pense que le prochain, tu n'as pas le choix. Ça va venir, l'autre. Puis tantôt, vous parliez des recruteurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les autres NHL, ça ne voyait pas nécessairement un recruteur puis ils faisaient ça automatiquement. Là, j'arrive au repêcheur 2021 puis je me dis, aucun gars que je vois qui est scanté, je me dis, ben voyons donc, j'y vais au hasard. Ouais, c'est ça. Peu importe de comment vous voulez l'appeler. Puis là, on parle un peu du roster, il y a des incohérences là. Jeff Petrie, qui est un défenseur pur, c'est un des exemples nombreux qui n'ont aucun sens. Jeff Petrie est un bon défenseur et il est capable de jouer défensivement. Moi, je le mettrais plus polyvalent, à la limite, je pense que l'offensif fait plus de sens que défensif. Philippe Chabot, qui est polyvalent, dans mon livre à moi, c'est un défenseur qui pourrait être catégorisé comme offensif. Il y en a plein. Là, c'est deux, parce que si je me mets à tous les nommés, on va finir à la mission. Mais en parlant de l'effectif, pourquoi on n'a pas un effectif qu'on peut télécharger en ligne? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ça, c'est complètement. Une autre question sur Twitter, ça et le GM Connected, je pense que ça a été les deux choses les plus demandées. Et pour rier, je ne les comprends pas parce que tu mets un effort un an là-dessus, programme ça un an, et après ça, tu n'as plus à faire d'effectifs parce que ta communauté le fait pour toi. Donc, les gens qui travaillent à faire l'effectif, tu les mets ailleurs, sauf de l'argent de ce côté-là, tu peux te concentrer sur autre chose parce que tu laisses ta communauté le faire pour toi. Il y a des gens, je vous jure, parce qu'à 2K, NBA, c'est comme ça, il y a des gens qui vont être attitrés, ils vont quasiment faire ça, leur job, ça va être de faire ça, et les roasters vont être beaucoup plus accurate, si je peux prendre le terme anglais précis, pour comparer à des gens sur EA qui passent moins de temps, il y a des gens qui vont le faire de leur plein gris, puis ils vont rajouter des Romanov, ils vont rajouter des Caulfield, puis ils vont tout rajouter les joueurs qui manquent. Comme à Madone aussi. C'est ça, j'allais dire. Moi, j'ai remarqué deux joueurs, je vais le dire bien vite, c'est Danson Mercer qui est attaquant en top 9, ça ne marche pas premièrement. Puis il y a Alexander Holtz qui est dit comme attaquant polyvalent, mais c'est un franchement. Parce que j'ai fait un DJ avec les Devils, je ne voulais pas aimer ça. Mais pour rajouter aussi, c'est ça, tu as NBA qui le font, tu as aussi MLB, ça c'est des studios à part, c'est pas EA Sports qui ont ça, mais tu as Madone qui le font. Madone appartient à EA Sports. Pourquoi ils ne sont pas capables d'aller chercher ce que Madone fait pour l'envoyer dans une chaise ? Ça c'est incompréhensible qu'un studio dans la même place, ils travaillent tous à la même place, ils ne sont pas capables de se partager des affaires. Moi, je ne comprends pas, puis j'ai dit que je ne voulais pas me fâcher, mais c'est clair. Non, Félix, sérieux, fâche-toi. C'est là qu'il faut se lâcher l'os. Non, mais il vient de le dire, les deux travaillent, ce n'est pas 2K, ce n'est pas Sony, c'est EA Sports, les deux ensemble, puis ils ont des trucs que d'autres n'ont pas, je ne comprends pas. Oui, le jeu de hockey, ce n'est pas le plus populaire, c'est plus populaire, mettons au Canada, tout à fait d'accord, ou dans certains États-Unis, mais là, de voir que Madden a un roaster sharing, je ne sais pas ce qu'est le terme en français, bref. Moi, toi, je suis en train de dispenser, je suis capable de trouver quelque chose. Un partage d'alignement, peut-être. Peu importe comment tu veux l'appeler, pourquoi tu ne lâches pas un petit coup de fil, dis-moi comment tu fais ça, je ne suis pas programmeur du tout, puis je n'ai aucune idée de comment ça se fait, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas un coup de fil qui peut se faire, puis demander aux gars de Madden, comment on fait telle affaire, puis tu le rajoutes au jeu, je ne peux pas croire que ça te coûte des fortunes de rajouter un petit élément qui, au final, va t'en sauver de l'argent. C'est sûr, EA ont l'air de ne pas vouloir mettre beaucoup d'efforts sur le NHL. À chaque année, ça a l'air ça. Par contre, tous les jeux EA ont déçu ce que je vois sur les médias sociaux. C'est impossible de plaire. Je m'excuse, mais là, on va chier tout le long, puis ça va être redondant, mais c'est impossible de plaire à tout le monde. Si je peux faire un meilleur coup de pas, tu sais, il y a des bonnes choses, puis il va falloir en parler tantôt, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui ont été rajoutées, mais au final, la communauté, que ce soit FIFA, FIFA vont sortir d'un meilleur jeu à vie, les gens vont se plaindre quand même. Madden, même chose, tout le cas, il y a des gens qui se plaignent, puis au final, c'est un des jeux de sport qui est le plus complet, puis les gens se plaignent quand même, c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. C'est juste que des fois, il y a des choses plus logiques qui devraient être logiques qu'ils ne sont pas, puis c'est ça qui est frustrant. Moi, je vais dire un peu de positif, justement, parce que, écoutez, les ventes de NHL, on est chanceux d'avoir un jeu de hockey, sérieusement, parce que les ventes de NHL ne sont pas beaux, ce n'est pas des belles ventes, on a beaucoup de raisons pourquoi tu es capable d'aller dans un marché Jean-Talon, exemple, puis trouver 100 000 copies de NHL, parce qu'ils sont tous vendus au Québec, quasiment, ils sont presque tous vendus au Québec, on a des gros acheteurs de NHL comparativement ailleurs dans le monde, puis ce que les revenus, les revenus ne vont pas nécessairement au studio qui est à Vancouver de ceux qui font le jeu de NHL, ils vont plus dans les grosses poches du producteur, EA Sports, ce n'est pas dans le studio, je suis sûr et certain que le studio de Vancouver ont plein de bonnes idées, ils écoutent leur communauté, j'en suis sûr et certain, mais ce qu'ils peuvent faire et ce que EA Sports sont prêts à leur donner comme argent, ce n'est pas les revenus du jeu nécessairement, ce n'est pas tous les revenus de hockey Ultimate Team qui vont dans le studio de Vancouver, oubliez ça, ça va dans les poches des gros patrons. Mais vous en pensez quoi que c'est à chaque année ? Oui, c'est normal qu'ils font juste passer hockey Ultimate Team, parce que c'est le seul mode de jeu qui leur apporte de l'argent, mais est-ce que vous pensez qu'ils devraient apporter d'autres attentions sur les autres modes de jeu, à part le beer pro cette année, bien sûr ? Comme je dis, moi je pense qu'à quelque part il y a de la volonté, moi je ne pense pas que c'est juste des mauvaises personnes du côté des studios qui font le jeu de l'NHL, moi je pense juste qu'ils ont un deadline à respecter. Faire un jeu à chaque année, c'est quand même du jeu pour un petit studio comme celui de l'NHL, donc c'est sûr qu'ils ont des bonnes idées, mais peut-être qu'ils n'ont pas le temps, peut-être qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire aussi pour le faire. Peut-être que ce qu'ils veulent faire, comme j'ai dit tantôt, on sait qu'il y a des nouvelles consoles, la PS5, la Xbox Series X qui s'en vient, peut-être que ce qu'ils veulent faire, on va le voir sur les prochaines consoles, parce que peut-être que ces consoles-là ne sont pas assez fortes pour les supporter, je ne connais pas ça, mais j'espère avoir une évolution de ce côté-là, que tu vas arriver sur la série X, que les graphiques vont être deux fois plus beaux, puis que le gameplay ne soit plus pareil, puis que le pro a changé cette année, c'est plaisant pour ça, mais il y a encore une affaire dans le pro, il y a comme des textos dans le côté que je ne sais pas pourquoi qu'on est barrés, peut-être plus tard qu'on va le voir, mais ça j'ai hâte de voir, mais je suis content qu'il y ait un pro, puis Félix, c'est drôle, parce que l'autre fois, je pense que c'était dans ton 10 heures d'essai ou je ne sais pas, mais tu es chiant là, parce que Kempe, tu ne voulais pas manger des hot dogs, puis ça me faisait rire. Ouais, ben, c'est le fun, c'est le fun qu'il ajoute des choses comme ça, mais il y a des choses ridicules. Lucas Primer m'a invité au bowling pour un truc d'équipe, un activité d'équipe, et puis là, il me dit, on va manger des hot dogs, puis on va boire du Pepsi, mettons. Là, je me suis dit, ben non, moi je suis un athlète, écoute, je ne vais pas manger des hot dogs, puis je ne vais pas boire du Pepsi, je vais demander d'aller jouer au bowling, écoute, ce n'est pas très bon, mais je vais l'essayer. Là, Lucas Raymond devrait répondre, ben mon chum, si tu ne veux pas manger d'hot dogs, puis tu ne veux pas boire de Pepsi, ben je ne te ferai pas une passe sur la palette quand tu vas me demander. C'est quoi le risque de rapport ? Oh, je m'excuse. C'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport ? Je pense que c'est ça ma phrase fétiche, c'est quoi le rapport avec le dog, puis il passe sur le table. Ben moi, je pense que ça serait un bon moment justement de parler de la grosse addition, parce que ça a vraiment été la grosse addition. C'est là. sur le Beer Pro. Oui. Jusqu'à présent, moi je l'aime bien, parce que le gameplay, il est quand même solide. C'est l'un des meilleurs gameplays qu'on a eu depuis... Ben, sur PS4, Xbox One, c'est le meilleur gameplay qu'on a eu. On ne se le cacherait pas, une HL 2015, lorsqu'ils l'ont sorti, c'était désastreux, puis il fallait qu'ils bâtissent là-dessus. Ils n'ont rien réussi à améliorer vraiment sur le Beer Pro depuis quoi, 2015, parce que 2014, c'était pas si pire. Ah oui, ça a pris toute une console pour... toute une vie de console pour améliorer le Beer Pro. Ben, on va en parler tantôt du 2015, présent, votre expérience de Beer Pro. Moi, j'ai une affaire à dire, mais je vais vous entendre avant. Ben, je sais pas si Simon, tu veux... Oui, ben moi là, j'ai joué... Je viens de finir ma première saison Beer Pro, tantôt, puis... Non, c'est plaisant. Quand t'es pendant ta saison, c'est long. Tu joues des matchs, puis tu réponds des affaires comme on voit à l'écran en ce moment, puis avec ton entraîneur, t'es quoi équipier? On l'entend pas, mais je réagis quand même assez fort, là. Ben oui. Quand tu commences la deuxième saison, c'est là que là, tu commences à... Il commence à ajouter des affaires, là. Tu sais, quand il y a des choses que tu peux acheter, il y a des maisons, mais là, il rajoute des affaires, puis il rajoute des dialogues, puis ça dépend aussi de la manière que tu vas... que tu vas répondre aux questions, puis que tu t'en vas dans ta carrière. Différemment, tu vas répondre différemment, ta carrière va être, puis c'est ça, j'aime ça vraiment. Tu sais, dans le 20 que tu jouais, tu avais joué 5 ans, il se pose rien. Il n'y a pas d'intérêt à faire des saisons. Non, pas en tout. Là, il y a de l'intérêt, puis je pense que c'est ça qui est intéressant. Les gens vont vouloir continuer leur carrière, puis au final, un billet pro, c'est quoi? C'est ton joueur, c'est des moments que tu vis. Si t'as pas d'intérêt, c'est pourquoi on veut jouer à billet pro, là. Je vais aller dans ce quartier des goals à SHL, puis je vais me sentir pareil. C'est ça. Moi, je pense que c'est un peu la même chose que vous autres. Les boys, l'année dernière, tu jouais, tu jouais, tu jouais, c'était un peu un grinding, comme on dit en anglais, mais au final, t'avais absolument rien. T'avais pas... Ça amenait absolument rien. Aujourd'hui, avec ton argent, tu peux faire de quoi? C'était pas juste un montant fictif que t'avais. Avec l'argent, tu peux acheter une maison, tu peux créer une espèce de... Mais Joe, qu'est-ce que ça change d'acheter un scooter qui t'enlève de la rapidité? Tu vas voir qu'est-ce que ça fait. Et t'enlèves deux de rapidité pour acheter un scooter. Ah, mais t'achètes le Bessic? C'est quoi ton affaire avec ton scooter? Qu'est-ce que tu fais là que j'ai un scooter? T'achètes le Bessic? C'est la part du game, Tommy. C'est une récompense au final. Exact. Call of Duty, par exemple, tu gagnes rien à monter de niveau, mais c'est juste de dire « Hey, je suis rendu prestigieux. C'est quoi prestigieux? Qu'est-ce que ça change dans ton niveau? » Absolument rien. Mais tu peux dire « Hey, je monte dans quelque chose. Je fais pas ça pour rien. » Tu sais, l'île paradisiaque, c'est plaisant. T'arrives après 10 ans, puis t'as 4 millions pour l'acheter. « Hey, j'ai une belle île paradisiaque. » C'est plaisant, tu sais. Au final, ça change rien. Non, ça change rien. Mon île paradisiaque me permet d'avoir des mains, mais ça, c'est juste un ajout. C'est correct, là. Moi, je rajouterais, par exemple, du côté du mode Biapro, il y a des affaires à régler. Un des affaires à régler, c'est les effectifs. On va en reparler. Parce que présentement, on dirait que les équipes ont absolument aucune masse salariale. Tout le monde va partout. T'arrives à ta première saison, c'est encore en 2020 et 2021. Toutes les joueurs sont distribués un peu partout. Présentement, Ovechkin joue avec Sidney Crosby, avec les Pingouins. Moi aussi. Moi, Ovechkin, d'ailleurs, il joue à Montréal à Biapro. Mais deuxièmement, oui, je comprends, mais tu arrives en off-season, driveté. C'est normal qu'il y ait des joueurs qui soient bougés. Non, non, non. C'est normal qu'il y ait des joueurs, mais là, c'est toute la ligue. Tout le monde est parti ailleurs. Il n'y a plus un joueur dans ton équipe que tu t'attends d'aller jouer avec les Rangers. Là, tu as trois, quatre joueurs différents. Avec moi, c'est pas vrai. Avec les Rangers, c'est pas si peu. Mais justement, Ovechkin avec les Pingouins, ça n'arrivera jamais. En plus de ça, il n'y a même pas le numéro 8. Numéro 8, il n'y a personne dans l'équipe. Non, il n'y a personne qui l'a dans l'équipe. Il n'est pas retiré avec les Pingouins, je suis pas mal sûr. C'est du moulin qui l'a. Oui. Il n'est pas avec l'effectif, moi, dans le jeu. Ovechkin, ils ont juste dit non, t'auras pas eu 8. Deux secondes, on va aller discuter des commentaires. T'as Mickael Racine qui te dit salut à Félix, qui fait dire que c'est MickQC21. Je pense que ça te dit quelque chose pour toi. MickQC a financé un peu la chaîne tout au long de mon aventure sur YouTube. C'est un des abonnés qui a donné le plus d'argent. Je n'aimerais pas le montant quand même, mais il est présent depuis le début. Lui, il a même mérité une place en tant que joueur dans mon GM l'an passé. C'est ça. Jacob, il faut qu'il nous dit que NBA est nettement supérieure à NHL. Tout le monde est d'accord avec ça, j'imagine. Je ne pense pas qu'on va se destiner longtemps là-dessus. C'est ça. Du côté de Maxime Goulet qui me dit bon sujet les gars, encore une fois, superbe invité. Merci à toi, Max. Puis, on a plein d'autres questions. Si vous avez des questions, écrivez-nous dans les commentaires ça va nous faire plaisir de répondre tout au long de la soirée. Là, les boys, on a parlé du bio-pro, on a parlé du franchise, mais là, il y a un mode de jeu qu'on n'a pas beaucoup parlé. Hockey Ultimate Team, on a parlé vite fait. Ils dépensent l'argent pour la majorité du monde. Mais Hockey Ultimate Team, c'est quoi qui a changé cette année? Tu nous as parlé un peu Hot Rush, mais à part ça, c'est quoi qui change? Il n'y a plus d'online season, de saison en ligne où est-ce que tu montes de division. En tout cas, je ne l'ai pas vu, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y en a plus de ça. C'est dommage. Je trouvais ça quand même intéressant si tu voulais juste faire une partie online, tu avais quand même un certain intérêt à monter de division. Je ne trouvais pas que ça a changé grand-chose de l'enlever. Encore là, plus tu as le mode de jeu Hockey Ultimate Team, plus tu divises ta communauté. Et là, trouver une partie en Hot Rush au lieu de prendre 30 secondes, ça va te prendre une minute et demie parce que les gens vont être divisés. Je peux comprendre un peu pourquoi ils l'ont retiré. mais de loin, Hockey Ultimate ne va pas changer. C'est la même histoire de collection et d'achat de packs et de dépenses d'argent. Pour ce qui est de la dépense d'argent, je peux vous en parler. Les boys, j'étais jeune et j'en ai dépensé de l'argent avec ma toute nouvelle carte de crédit. Parfois, ça allait à 300-400 dollars par année. Je l'ai dit dans ma mise au point, c'est des choses que je vous invite à ne pas faire pour ceux qui regardent. Ça ne vaut vraiment pas la peine de dépenser des centaines de dollars dans des cartes qui ne valent pas la peine et qu'après dix mois, il n'y a plus de valeur dans ces cartes-là. Vous allez juste aller regarder mon équipe de rêve. Je me supporte ça une équipe en jouant. Écoute, je suis au cégep à temps plein. Je ne joue pas tant que ça à Hockey Ultimate Team. Allez voir mon équipe super intéressante pour quelqu'un qui a mis zéro dollar dans le jeu. Oui, c'est bon. Jo, vas-y. Qu'est-ce que tu en parles? Moi, Hockey Ultimate Team, c'est la même affaire. Moi, la plupart du temps quand je dépense de l'argent, c'est quand je suis influencé par mes amis. On fait une fin de semaine quand tu commences à mettre de l'argent, là, tu le regardes, tu te dis « Ah ouais, t'es game? Moi et tout. » Là, tu commences à dépenser comme un gros cave. Mais à part de ça, je n'ai rarement jamais mis de l'argent là-dedans. Moi, je n'ai jamais trouvé l'intérêt. Je déteste jouer en ligne parce que, de un, je ne suis pas le meilleur joueur de l'NHL, puis me frustrer après un jeu, je déteste ça pour mourir. Je ne sais pas si c'est le fait que moi, le hockey, c'est le sport que je préfère le plus, que je suis vraiment plus investi, mais l'NHL, ça a toujours été le jeu où est-ce que je vais plus me frustrer. Parlez-en à mes anciennes manettes de PlayStation 3 qui ont souffert durant les dernières années. Mais écoute, ils n'ont pas le choix de faire ça nécessairement parce que, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait des revenus en quelque part. Ce n'est pas en faisant la vente du jeu qu'ils vont avoir des revenus nets dans leur poche. D'après moi, s'ils faisaient juste le jeu sans OK Ultimate Team, il n'y aurait pas de revenus. Il n'y aurait pas de revenus parce qu'il faut que tu payes ton équipe, il faut que tu payes l'équipe de recherche et ils ne seraient pas capables de faire de l'argent. Le fait qu'ils ont Hockey Ultimate Team, c'est parfait pour eux autres pour ça. Ça va leur faire de l'argent pour développer les prochains jeux. Il faut qu'ils bâtissent avec ça. Ils n'ont pas le choix de leur côté. Ça, ça me va. Moi, je ne conseille pas encore une fois de dépenser de l'argent. Comme Félix l'a dit, c'est une affaire qui va durer un an. Mais je comprends, c'est comme une espèce de dépendance. C'est la même chose pourquoi le monde achète des cartes de hockey en général dans la vraie vie. Tout à fait. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup de valeur à la base, les cartes de hockey dans la vraie vie non plus. Oui, tu as la chance de recevoir cette carte mitige de la première recrue, mais tu vas dépenser beaucoup plus d'argent que tu vas en recevoir dans ta vie quand tu vas collectionner. C'est littéralement du gambling. C'est ça, pareil. Il y a un problème là-dessus avec le gambling. Si moi, je vais aller jouer à la roulette au casino, ça prend ma deux pièces d'identité. puis je dois passer des gardes de sécurité puis je dois avoir 18 ans. Puis là, on parle d'un jeu virtuel. Ça reste, à mon humble avis, du haut de mes 24 ans de moi, ça reste, à mon humble avis, un jeu, un système de jeu de loterie. Puis il y a des kids qui ont accès à ça avec, c'est super facile, un compte PayPal, facile, tu n'as même pas besoin de carte de crédit, puis tu peux dépasser de l'argent quand tu as en bas 18 ans. J'ai de la misère avec ça. J'ai vraiment de la misère avec ça. C'est... Quand tu lis les règles dans certains états, dans certaines places, dans certains pays, c'est un mode de jeu qui est littéralement illégal à des places. Parce que tu incites des enfants à dépenser de l'argent pour recevoir absolument rien au final. Toi, Simon, t'en penses quoi? Ouais, ben moi, en fait, je trouve que c'est tout le temps la même affaire. Tu sais, là, vous allez me dire, mais c'est ça le but, je comprends. Sauf que, tu sais, dans le 2020, j'avais quand même une bonne équipe, j'avais Grosby comme premier sang. Là, dans le 21, il faut que je recommence encore. Là, j'ai Dano, parce que j'ai pris le Canadien comme équipe préférée, mais on dirait que ça ne me tente même pas de jouer des games. Je voudrais avoir de l'argent. Moi, je serais le genre, puis je l'ai fait dans le 20, j'ai payé, j'ai même pas joué aucune game, puis j'ai acheté mon équipe au complet des joueurs. Simon, si je peux juste t'interrompre, avant, en plus de ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand tu avais une bonne équipe, tu avais des joueurs qui valaient cher, ils t'ordonnaient un peu de l'argent que tu avais dans ton dernier jeu. Aujourd'hui, ils ne font plus. Ils donnent une récompense pendant que des packs, parce que tu l'as précommandé, puis tu joues aux anciens jeux. qui sont juste des joueurs absolument de moins bonne qualité. C'est des joueurs de mort. Avant, tu recevais un peu de ton argent que tu avais investi dans le dernier, dans les nouveaux. Aujourd'hui, ils ne font juste plus. Comme Félix parle, l'autre fois, j'ai essayé de trouver le mode. Je voulais jouer contre quelqu'un en ligne et gagner des pièces, mais je ne l'ai pas trouvé non plus. Ce n'est pas un mode que je vais jouer. Les deux plus gros modes que je joue, c'est franchise, des fois, je fais une saison avec les Saguenayens, mais c'est très rare que je joue en équipe de rêve. Moi, ce que j'aime de l'équipe de rêve, c'est comme présentement, ce que je fais, c'est avec la table du hockey. On a plusieurs joueurs qui sont passés au podcast, qui sont dans le jeu. Je me fais des alignements différents. À toutes les années, je prends des joueurs différents qu'on a reçus. Même que David Dernais, vous le savez, j'ai une grande admiration envers David Dernais. C'est mon centre de premier trio présentement. Quand Jean-Michael voit David Dernais dans la vraie vie, il est de même. Il est drette, drette, drette. O.J. Maximiliano, qui est marqué, devrait mettre la barre de tension dans la game. Plus ça augmente, plus ça jouerait cochon. Il nous a passé de quoi, de ça? Si on veut revenir un peu dans le passé, NHL 2K6, je pense, et je me rappelle qu'il avait introduit ça. Où est-ce que tu peux avoir un goon qui était vraiment... Ça s'appelait le mode intimidateur, littéralement. Où est-ce que tu avais un joueur qui pouvait intimider l'adversaire puis l'adversaire jouait moins bien après une couple de mise en échec. J'adorais. C'est quelque chose qui arrive au hockey. Je veux dire, Tom Wilson, quand il embarque sa patine noire, je peux-tu dire que Sidney Crosby, il s'amptit dans ses patins. On peut citer Jonathan Drouin aussi. Ben ça, c'est quand il voit Alexander Ovechkin. Depends. Littéralement, avoir un système comme 2K06, on peut avoir un système à la 2K, au basketball. Ou est-ce que quand tu manques des lancers ou tu te fais bloquer plus souvent qu'autrement, ton joueur va avoir un petit logo de glace. Tu sais, tu te fais frapper 3 fois par Tom Wilson au plein air si tu en perds ton chapeau, ton casque. Puis là, peut-être que ton joueur, au lieu d'être blessé en YesHL par exemple, chose que je trouve complètement ridicule, mais au lieu d'être blessé en YesHL, ton joueur pourrait avoir une petite icône de glace ou être moins efficace parce que là, tu es sur une mauvaise séquence, ça fait 3 échappées que tu manques, tu t'es fait frapper à maintes reprises. Je pense que ça pourrait être un ajout qui est intéressant. Ça mixerait un peu, ça donnerait aussi l'intérêt de jouer avec un agitateur ou un attaquant de puissance parce que là, tu pourrais avoir un impact autre que juste frapper pour frapper. Ça pourrait déstabiliser les joueurs pour vrai. Toi, Simon, t'en penses quoi? Je ne joue pas à YesHL, je veux dire, on joue, mais ce que je veux, moi, c'est content. On devrait être parti de notre club, la table du hockey. Nous, on est sur Xbox. Oui, c'est ça. On est sur Xbox. Je pense que c'est deux. Vous êtes sur la PS, nous, on est sur Xbox. On est sur la console supérieure, oui. Continue. Non, 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 non. Non. Regarde les ventes. Continue. Si tu veux qu'on fasse un podcast de parler de tout ça. Ah, pas de trop. On va y aller. On va y aller. Paisse du triangle pour vous jeter les gants. Non, YesHL, j'aime ça. Tu sais, jouer en équipe, c'est plaisant. Quand tu joues avec des bons, c'est plaisant. Mais cette espèce de truc-là qu'on parlait justement du mode intimidateur, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit tant difficile à mettre dans le jeu parce que c'est quelque chose qu'il y avait aussi dans le passé où est-ce que tu peux avoir un joueur en bas énergie. NHL 2006 le faisait. C'est quelque chose que tu peux avoir. 2014, ils l'ont fait aussi. Oui, mais ça, c'était plus en ligne si je me rappelle bien lorsqu'un joueur performait moins. Moi, je parle de NHL 2006, le mode DG du temps. Quand un joueur ne fonctionnait pas bien, il y avait un petit logo qui disait, écoute, le joueur ne joue pas bien. Il y avait aussi des logos pour un joueur qui avait la grippe. Il y avait quelque chose de ce style-là qu'on n'a pas. C'est vrai. Pourquoi on ne peut pas avoir des suspensions ? Des suspensions, ça serait tellement incroyable. On peut avoir des majeurs. Pourquoi après une majeure, on ne pourrait pas dire au joueur que ce joueur-là ne peut pas jouer après un certain temps ? Écoute, il y a plein d'affaires qu'on pourrait rajouter. Je pense que la liste... Le match des étoiles. Ça, c'est des affaires qui existaient depuis longtemps et qui ont hôté. Ils ont hôté, mais pourquoi ? La classique hivernale. Quand je parlais des choses qui ne sont pas là, qui sont manquantes et qui c'est obvious, qui devraient absolument être là, mais le match des étoiles, je m'excuse, sans nécessairement avoir un concours d'habilité, de réunir les meilleurs joueurs de la saison, c'est une évidence. Félix, NHL 2K avait ça, le match des étoiles. Non seulement, tu avais le match des étoiles, en plus de ça, quand tu allais recruter un jeune, tu pouvais y faire des concours d'habilité pour savoir qu'est-ce que tu étais capable de faire. C'est ridicule les affaires que sur une console qui est vieille de 10 ans, tu étais capable de faire. Là, on est en train de me dire aujourd'hui qu'en 2020, on n'est pas capable d'avoir ça. Ridicule. Je pense que l'une des grosses raisons, je voulais en parler, c'est le fameux NHL 2015. Pour ceux qui ne se rappellent pas, NHL 2015 a été une atrocité parce que NHL 2014 a été un excellent jeu de hockey. L'un de mes préférés personnellement, NHL 2014, lorsqu'on a fait la transition pour aller vers la nouvelle génération avec des nouveaux graphiques, c'est juste ça qu'ils ont fait. Ils ont mis des nouveaux graphiques et ils ont tout rasé après ça. Il n'y avait plus de mode de jeu. tu ne pouvais absolument rien faire. Le 22 va être plein. J'espère qu'ils ne feront pas la même erreur parce que NHL 2015 a été le jeu le plus critiqué de la série au complet. Tout le monde jusqu'à 98. Je pense que 2015 a été le plus critiqué parce que, comme tu l'as dit Joe, ça a été complètement rasé. On a gardé un mode GM, un NBA pro, mais il n'y avait rien. C'était le plus classé que tu ne peux pas avoir. Il n'y avait pas d'ESHL. Il n'y avait rien. Félix, je ne sais pas si tu te rappelles, quand 2015 est sorti, dans le mode DG, tu ne pouvais pas faire le repêchage. Ils ont dû le patcher dans le jeu. Il n'y avait même pas de draft. On parle de jeu 2015. En 2014, sur la PS3, tu avais un live the life. Ton NBA pro avait des questions. Tu te ramasses avec un jeu GM, tu n'as pas de repêchage sur une PS4, sur une Xbox One. C'est pour ça que moi, je pense qu'ils ont dû recréer vraiment de tout. Tout ce qu'il y avait sur la PS3 qui était super le fun, ils ont dû tout raser ça pour faire un nouveau jeu sur la nouvelle génération. Puis là, on a dû partir avec 2015. Parce que 2016 n'a pas été un super upgrade. Après ça, ça a été le 2017. Après un 2015, il paraissait bien. Le 2016, je ne peux pas faire pire. Le 2016, il ramassait un peu les morceaux à terre qui restaient de la franchise au passé. Mais après ça, tu as le 2017 qui a rajouté le repêchage d'expansion. ils ont rajouté l'ultimateur, mais il restait pareil. C'est quand même facile. Mais là, vous avez parlé du livre de live dans le 2014. Je me rappelle dans le 2014, quand tu t'arrivais dans la ligne nationale, tu avais une image avec ton joueur, c'est une pancarte, comme en rentrant la nouvelle superstar est arrivée en ville. Là, on me demande, au début, les B.A. Pro, ils nous proposent une boîte de céréales, un sponsor d'une boîte de céréales. On se dit, ah oui, pourquoi pas, on va être sur une boîte de céréales. Ils ne nous montrent même pas la maudite boîte de céréales. Il me semble, c'est pas dur le problème. En effet, je pense que Philip Rockville est fier d'annoncer qu'il va s'associer avec Kellogg. J'aurais pensé plus, mais Vector, ça doit être à Kellogg. Ils ont comme 40 000 sortes différentes. J'en mange. La guide des céréales. On fait-tu un podcast de céréales tout le monde? Let's go. Le clou. Ma livre de live, par exemple, n'était pas super bon comme mode, je me rappelle encore. J'avais fait, ok, ça c'est une grosse histoire, j'avais fait le match des étoiles, j'avais demandé une transaction, ils m'avaient échangé, c'était avec les Predators de Nashville, avec Alex Béliveau, le grand-fils de Jean. J'ai fait le match des étoiles, ils m'ont échangé à Vancouver. Vancouver, ils m'ont sacré au balotage pendant que j'étais le premier pointeur de la Ligue. Les Capétoses m'ont pris au balotage, puis ils m'ont sacré à hauché. J'étais encore le premier pointeur. Quand la saison est finie, j'étais encore le premier pointeur, by the way. Il y a un de mon colloque qui s'appelle Jérémy Camiran, l'an passé avait un joueur qui avait plus de 200 points dans le NHL 20. Il est simulé, puis il y a une option que tu peux mettre, c'est pas de pénalité de simulation. C'est une option que tu peux désactiver, mais au final, il y a des pénalités quand même parce qu'il y avait 200 points, c'était le meilleur pointeur, c'était le meilleur marqueur, il avait brisé tous les records et il s'est ramassé sur une quatrième ligne. Puis je pense qu'au final, il s'est fait retourner dans le junior, même s'il y avait l'option désactiver. Ça, de ce que je comprends, ça s'est amélioré parce que j'ai vu sur Reddit de EA NHL qu'il y a quelqu'un qui avait un joueur 79 de général, puis il s'est fait offrir un contrat de 10 millions à cause de ses statistiques. Ça, j'ai entendu que ça s'est amélioré. Mais Félix, je ne sais pas si tu as remarqué la même chose, mais on dirait que le billet pro, il est rendu un peu linéaire. Qu'est-ce que tu veux dire par linéaire? Je ne sais pas si tu as suivi un peu les autres Youtubers, mais tout le monde est avec les Rangers ou les Kings. Si tu joues sérieux, tu vas te ramasser avec le top 2. Il y a quelqu'un qui ne s'est vraiment pas forcé puis il s'est rendu là. Mais écoutez, boys, j'ai fait 3 gear pro pour tester voir si j'allais arriver. Un, je l'ai joué en tant que Goom. Je frappais tout ce qui bouge, je droppais les gars à tous les chiffres. 173ème overall que j'ai sorti. Ah ouais? Avec les Payways de Pittsburgh. Ça, j'ai fait un... C'était quoi la cinématique que j'ai remis du 173ème? C'était-tu juste paf 173 et tout ça? Ce ne sera pas bien long, je vais aller te le chercher. Je ne sais pas. Par exemple, quand tu voyais toutes les équipes défiler, tu étais comme je ne me ferais pas repêcher aujourd'hui. Parce que là, moi j'aime ça être... Je comprends le fait d'être 1er, 2e, c'est le fun. Tu es la super... Tu es la next vedette. Mais j'aime ça avoir un... Ne pas savoir. Tu savais que c'était soit les Rangers ou les Kings si tu jouais un petit peu mieux. Mais j'aimais ça être 2e, 3e ronde. Tu ne sais pas avec quelle équipe tu vas te ramasser. Mais ça fait différent d'être sélectionné 1er, 2e. Je trouve ça dommage l'animation. Bon, dommage. C'est mieux qu'avant. Mais je trouve que c'est vraiment pitché. J'étais avec les Kings, je n'ai pas eu le temps vraiment de réagir. Après ça, il y a eu l'animation avec l'argent et tout ça où est-ce que c'est tout le temps à la même place dans l'arada. Ça va devenir redondant. C'est ce que je trouve un peu plate. Et c'est ce que j'avais peur. J'ai l'impression... Simon, tu as fait une saison complète, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais j'ai l'impression que les questions reviennent. Moi, je fais juste les 3e période et à chaque fois, le coach m'arrête en plein milieu de la game. On est en retard par un but, il faudrait que tu scores. On a un but d'avance, il faudrait que tu l'arrêtes. Faut-il mettre de la pression. À chaque game, à chaque game. Tu n'abandonnes pas. Avec sa pression, il est étonnant. Maintenant, il va vous lâcher un peu. Un joueur, à chaque fois qu'il embarque sur la glace ou à chaque fois en 3e période, le coach fait « Hey, d'incite-toi ! » « Seul au badouf, mon face-off est en zone défensive. Laisse-moi aller me placer pour le face-off. » On va parler d'expérience personnelle. J'ai été dans la Ligue des champions justement en Europe parce que c'est la nouvelle addition. Tu n'as pas le choix d'aller là. C'est le fun. C'est une nouveauté. On parle de premier match. On s'en va dans le deuxième match. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des 2 de 3. Dans le deuxième match, on réussit à créer l'égalité avec 50 secondes, je pense. C'est rendu 1 à 1. C'est 1 à 1. Deuxième match, si on perd, on est éliminé. Coach a décidé de retirer le gardien de but. À 1 à 1. À 1 à 1. À quoi ? À Patrick. Je ne pense pas que c'est un 2 de 3. Moi, je pense que c'est un différentiel. Ouais, c'est différentiel. Je pense que c'est pour ça qu'il a retiré son gardien. J'ai regardé et je ne suis pas sûr que ça, c'est codé dans le jeu par exemple. Ça, ça se peut par exemple. Ça se peut que les champions soient comme ça. Mais est-ce qu'NHL ont codé ça comme ça ? Ils ont codé ça comme ça. Bravo à eux. C'est du jamais vu de l'intelligence de même et de la logique. C'est ça que je me suis dit au début. C'est peut-être un espèce de système comme le soccer justement. En Europe, c'est ça. Parce que quand tu regardes le tableau des séries, ce n'est pas un 2 à 1. Je pense que c'est un 8 à 6 si jamais tu as dépendamment des games que tu as gagné. Ah, là, l'animation. Pourquoi sur NHL, J'en ai mis si tu me permets ? Ça, c'est... Ah, mais tu... Pourquoi il y a eu 6 fois les pingouins ? Ah, je pense que tu étais le 7000. Tu n'as pas mis, je ne sais pas, mais tu devais t'attendre à être les pingouins. Ben, juste de même, je l'ai vu venir. Ben, c'est le fun. Tu as un petit défilement, mais tu as eu les pingouins et les blues. Mais non, OK, mais c'est surprenant parce que tous les gens que j'ai vus, c'était les Kings ou les Rangers. Ouais, moi, tout. Au moins de choisir ton équipe, commençant à NHL, tu as choisi. Il y a une affaire que j'aimerais dire, c'est que depuis, je pense, ça fait quoi, deux ans que le chrono est en bas ? Depuis que le chrono est en bas, je trouve que NHL s'est rendu plus un jeu d'arcade qu'un jeu de vraie vie. Quand c'était NBC, avec justement Mike Emmerick et Eddie Oljek, je trouvais que c'était plus réaliste, envoyer les commentateurs parler et tout, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé ça. On voit que c'est plus un jeu d'arcade. J'aime moins ce côté-là quand on fait des franchises ou des pros. Quand on joue en équipe de rêve, c'est correct, on est là pour s'amuser. Voyons, l'autre qu'on joue en équipe, YesHL, c'est correct, mais quand on fait une franchise et tu joues, je trouve que c'est trois arcades un peu. Il manque un petit peu de réalisme. de réalisme. Je pense qu'on pourrait parler un peu des bonnes affaires par exemple. Oui, on peut. On a dit pas mal de mauvaises affaires, mais je pense encore que c'est un bon jeu. Pour le gameplay, c'est un bon jeu de de l'HL. Moi, je pense, personnellement. En tout et partout, si tu ajoutes la date limite des transactions dans le GM. Oui, mais on peut en parler, la date limite. Le mode encode du Mate Team, qui ont rajouté le mode Hot Rush. NHL 94. Écoute, pour ceux-là qui se sentent nostalgiques, ça peut être intéressant. Je pense qu'en tout même s'il y a beaucoup de choses encore à améliorer, c'est de loin le meilleur jeu qu'on a eu sur la console PS4. On pourra parler aussi de la date limite des transactions, mais j'ai une petite question improvisée. Oui, vas-y. Ça m'a trotté longtemps dans la tête. Est-ce que NHL EA Sports aurait pu prendre une année sabbatique sachant la situation, se concentrer complètement pour nous sortir un de ces jeux l'an prochain, en septembre, prendre un an complet, deux ans au complet pour développer un jeu, faire un Roast Update, peut-être arranger quelques trucs sur NHL 20. Au final, nous sortir un jeu sur la PS5 avec des nouveaux graphiques, avec un GM Connected, avec un Roaster Sharing, avec tout ce que vous voulez parce que là, ils ont eu un an pour se concentrer là-dessus. Moi, ça fait longtemps que je veux ça ou à la limite faire comme un Call of Duty. Je sais que là, c'est complètement rêvé. Un année, c'est 2K. Un année, c'est EA. Un année, c'est 2K. Un année, c'est EA. C'est intéressant. on l'a demandé. Pourquoi 2K ne font pas un jeu ? Regardez EA. Parce que c'est la licence. Il n'a pas les droits. Il faut qu'ils payent pour les droits et ils ont refusé de payer. Mais moi, j'ai un système que je pense que vous allez aimer parce que présentement, les jeux de sport sont pas mal tous dans le même bateau. Ils se vendent de moins en moins. N'importe quel jeu de sport, vous regardez les ventes année après année, ils se vendent moins parce que le monde sont rendus tannés de dépenser pour... La plupart du temps, ça ne gâchera pas un Roaster Update. la plupart du temps, c'est ça. Pour beaucoup. C'est ça, pour les fans qui jouent à chaque année. Exact. Ça ne vaut pas le 80$. Si tu achètes la version de base, t'es à 120$. Exact. Donc moi, mon système est assez simple. Puis justement, tu faisais une comparaison à Call of Duty, mais moi, je vais y aller avec le Call of Duty, Warzone, qu'est-ce qu'ils font présentement, puis qu'est-ce que plusieurs jeux font présentement, comme Fortnite, des Battle Royale, des espèces de saisons. De faire ça, justement, t'attends deux ans avant de faire un jeu. Parce que moi, je pense que c'est là qu'on voit une plus grosse différence. Si tu vas du 2019 au 2021, là, tu vas voir une grosse différence. Mais du 2020 au 2021, il n'y en a pas tant. Fait que moi, ça serait une espèce de système de saisons, justement, que tu rajoutes des affaires, tu rajoutes des nouveaux chandails que tu peux créer, tu rajoutes des nouvelles affaires à Ultima Team, tu fais les Roaster Update that's it. Puis après ça, tu sors avec ta nouvelle édition. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus du côté des jeux vidéo, puis que c'est un marché qui fonctionne, parce que ces jeux-là font beaucoup d'argent, donc ça fonctionne. Est-ce que ce serait un système d'abonnement? Parce que là, il faut penser au profit, parce qu'au final, tu fais des jeux pourquoi et ils font des jeux pourquoi pour avoir d'argent. Ce serait un système d'abonnement à la, mettons, Warzone. C'est un jeu gratuit, mais là, à chaque année ou à chaque mois, tu devrais payer, mettons, un montant de 20$ par mois, c'est énorme. Mais mettons, 20$ aux 6 mois. Exact. Ou au final, dans ton année, c'est 80$ que tu payes comme un jeu normal, mais tu n'as pas à le réacheter à chaque fois. C'est une continuité. Moi, honnêtement, je l'ai vu passer, il y a un gars sur Twitter qui l'avait mentionné, je ne sais plus qui, qui avait eu sensiblement la même idée puis je ne suis vraiment pas contre. Parce qu'on voit que le succès que Fortnite a eu, au final, ça te permet de changer des trucs, de ramener des trucs si ça a plu, de tester des choses. Honnêtement, je pense que c'est une des bonnes idées. Puis, ils ont rajouté des affaires quand même drôles. Je pense, c'est CHL justement que tu peux avoir des patins invisibles, mais rajouter des petites affaires de même justement de l'équipement qui est différent de saison à saison. Moi, je pense que juste le consommateur de NHL en général va être content avec ça. Il n'a pas nécessairement besoin d'un nouveau jeu pour faire ça. Non, tout à fait. Mais là, les boys, on a parlé vite fait tantôt. On a une question dans le chat d'Alexandre Laporte qui nous demande si on parle de la date limite des transactions dans le devier DG. Un bel ajout. Un bel ajout, sauf que ça prend un truc pour avancer le temps. Ça prend un truc pour faire aller ça quick, que je ne sois pas obligé de dire bon, j'ai fait mes trades, il est 7h15 le matin. Moi, l'autre fois, ça m'a fait ça. J'ai fait mes affaires, je n'ai pas envie de passer parce que je pense que c'est environ 15 à 20 minutes. Rester là tout le long, c'est 15 à 20 minutes et des fois, ce n'est pas long de faire une transaction. Tu fais ta trade, tu as fini, tu attends. C'est super le fun, par exemple, alerte de transaction, bang, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gars sur le trade block, tu peux aller les chercher, il faut que tu dépêches parce que sinon, ils vont être vendus. Honnêtement, c'est un très bel ajout. Par contre, il faut que tu me permettes d'avancer rapidement. Il faut que tu me donnes une option d'avancer, d'arrêter la simulation. Peut-être pas l'arrêter, mais la mettre en temps normal, accélérer, comme un peu la simulation d'une partie x4, x2, x8. Je pense que s'ils l'ont pour une game, ils sont capables de le mettre pour le GM. On le voit présentement à l'écran, je l'adore parce que justement, ça donne aussi des informations comme les statistiques en bas. C'est des belles petites touches comme ça. Tu as aussi les trade alerts comme un peu quand tu réécoutes RDS en live, c'est ça qui va arriver. Sauf que ce système-là, d'enchaire-là, moi, je pense qu'on aurait pu faire de quoi d'incroyable avec les joueurs libres. J'étais sûr, en fait, quand j'ai commencé, quand j'ai eu mon 10h, je me suis dit, je vais aller jusqu'aux joueurs libres et on va avoir essentiellement la même chose parce que c'est qu'est-ce qui se passe aussi dans la vraie vie. On le voit, c'est un système d'enchaire, les équipes vont essayer de s'accoter, mais on n'a pas ça pour les joueurs libres. Ça, je trouve tellement que c'est une belle façon de racheter quelque chose dans le jeu. Jonathan, je suis content que tu en parles. Je viens d'en parler. Parce que c'est le fun, exactement, c'est le fun, c'est le fun, sauf qu'on a manqué tellement une belle opportunité qui était facile parce qu'il est dans le jeu, le système. Donc, j'imagine que pour les joueurs libres, ça ne doit pas être quelque chose de très difficile à coder par la suite. Puis, on va donner crédit aussi pour le mode franchi. Je voulais en parler tout à l'heure, mais je vais glisser rapidement. Le repêchage, c'est l'un des meilleurs jeux de sport pour le repêchage parce que tu as des surprises, tu as plusieurs rondes, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Moi, je l'adore, le repêchage personnellement de NHL, donc je voulais juste le glisser. Il y a des autres qui ont mis malgré que là, il est un peu magnifique. Mais il est excellent parce que tu viens de le dire, tu peux avoir des surprises en 5e ronde. Oui, exact. Simon, vas-y. Mais ce que je voulais dire, oui, c'est ça, les agents libres, là, tu te ramasses à signer un gars comme Mike Hoffman, il te donne des réponses le 7 juillet. Je ne veux pas le savoir le 7 juillet, je veux le savoir le 1er juillet. Pourquoi tu ne fais pas une affaire comme Félix se dit, mettre du temps? Là, tu commences à 6h jusqu'à 3h l'après-midi, tu avances le temps et tu signes des gars et si ça ne fait pas, tu leur signeras le 2, ce n'est pas grave. Après ça, tu n'es pas obligé de mettre des journées tous les jours. C'est tellement bon ce que tu dis, Simon, parce qu'au final, moi, je veux signer un allié gauche. J'ai besoin d'un allié gauche. J'ai 12 millions de places sur la masse. J'ai besoin de deux alliés gauches. J'ai fait une offre aux deux. Le premier qui accepte, c'est lui qui est dans mon équipe. Au final, je n'ai pas le droit de décider après, oh, bien là, that's it, t'as pris trop de temps pour accepter. Au final, je ne te signe pas. Peut-être qu'il y a un 90 overall allié gauche et il y en a un autre à 85, mais j'en ai besoin d'un des deux. Au final, le 85 va accepter avant le 90. Puis là, le 90 overall va m'arriver. Il va dire, ben là, tu n'as plus de place sur ta masse. Pourquoi je dois dépendre des joueurs quand c'est moi qui ai le gros bout du bâton avec mon argent puis tout ça puis faire un système comme ça avec du temps. Puis, si le gars accepte, au final, c'est moi qui ai le dernier mot. Si je fais une offre, il accepte. Est-ce que ça me va encore ou j'ai changé mon vent de bord puis that's it, je me suis dirigé vers une autre destination puis je te laisse partir avec une autre équipe. Il y a une chose que j'aime dans le franchise, moi, c'est que ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs qui sont premiers au pointeur. Puis ça, ben, avant, on dirait que c'était tout le temps les mêmes. c'est tout le temps t'as un jeu Seguin, c'est tout le temps McDavid. Continue parce que j'ai quelque chose à dire. Là, je l'ai fait un déjà avec le World, j'ai fait un offre hostile à Beauvilliers, j'étais arrivé, il a fait une saison de 108 points, il y avait Shikin à côté, mais ça reste que quand même, Beauvilliers 108 points, je l'ai dit. Est-ce que Beauvilliers se sorte une saison de 108 points ? Non, ça n'arrivera pas, sauf que tu sais, c'est quand même une surprise, on s'attend pas à ça. Oui, c'est le fun comme surprise. Sauf que tu as des moments comme, mettons, justement, j'ai fait une simulation, Connor McDavid qui est à 97 de général, qui fait 79 points. Mais McDavid, depuis qu'il est dans le jeu, il n'a jamais fait des bonnes saisons. Je sais, il y a certains joueurs, Tyler Seguin, il stimule tellement bien, j'en ai aucune idée pourquoi. Les boys, il y a des stats cachées, c'est pas compliqué, pourquoi un joueur va tirer 350 fois en tant que franc-tireur, en tant que, mettons, fabriquant de jeu, puis ton franc-tireur va chater 150 fois. Là, mon franc-tireur finit avec 58 points, 58 passes, c'est 10 buts, puis mon fabriquant de jeu, c'est le contraire. Ça, c'est le gros problème aussi du monde qui veut créer justement des joueurs comme Cole Cofield. On le sait, ça fait depuis 3 ans environ que quand tu crées un joueur, il va tout le temps tirer plus. Les joueurs créés, ils tirent, ils tirent, ça n'a aucun sens, puis c'est ça qui enlève un peu de fun. Moi, je veux créer tous les joueurs, tu veux avoir Cole Cofield dans ton alignement, tu veux avoir des joueurs comme Romanov, mais tu ne peux pas les créer parce que ça va donner des statistiques complètement irréelles. Tu fais un défenseur, il va marquer tout le temps plus de buts qu'il va faire de passes. C'est ridicule, complètement ridicule de ce côté-là. Je lui ai touché à quelque chose que j'ai complètement oublié, ça continue. Pour revenir aux joueurs que tu as dit, dans le 20, je l'ai créé qu'au fil, je l'ai mis à l'avant la première saison, 50 buts, 40 pas. Quelle horreur que tu as mis? Je l'avais mis à 75. Non, non, mais sérieusement, les joueurs créés, tu peux les mettre à 75 de général puis les mettre avec 2,90 de général sur la première ligne de ton premier trio dans la ligne nationale puis il va faire 50 buts. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Félix, écoute, j'ai regardé quand c'est des goalers des fois qui te font chier dans la simulation. Tu sais-tu quoi, j'y pensais, j'attendais d'avoir un moment pour en parler, les foutus gars. Attends un peu. Mais moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus par exemple, parce que je pense que c'est l'affaire qui est plus logique, parce que là justement, on vient de voir cette année en finale de la Coupe Stanley, fucking Anton Kudomin qui se ramasse en finale de la Coupe Stanley, qui a des statistiques par rapport. Il n'en fera plus jamais ça de sa vie là. Mais c'est logique, mais à quel point il joue ? Non, je sais. Non, je sais. Le jeu, c'est normal des fois, puis tu l'as vu, mettons, c'est la même chose quand t'as une grosse formation. Tu peux te faire sortir en quatre, si t'arrives avec Tempo B, mais quand ça t'arrive trois fois de suite, j'ai de la misère avec ça. Tempo B, cette année, ils sont allés chercher le trophée. C'est vraiment compliqué. Les gardiens, là, ouf que ça, là. Je pense que c'est la chose qui me fâche le plus, parce que je veux avoir une équipe moyenne avec un gardien 90, mon gardien ne va rien changer. Il ne me fera pas gagner plus, il ne me fera pas perdre plus, ça ne change rien. Puis j'ai une grosse équipe avec un gros gardien. Je peux le perdre en quatre la première ronde. J'ai une grosse équipe avec un gardien 75 overall qui m'a gagné la Coupe Sané. Le nombre de fois que ça m'est arrivé depuis le 2015, le nombre de fois que ça m'est arrivé de me faire sortir puis de péter une coche parce que je me faisais sortir par un gardien 60. Oui, je m'en rappelle. C'est arrivé trop souvent. Et ça, là, c'est une affaire qui me fait casser des manettes. C'est de perdre contre un gardien 78 overall avec des défenseurs 69 overall sur la troisième paire. Mais je pense justement dans le 20 ans passé, tu avais une équipe, je pense d'un club pacté. Je ne me rappelle plus avec qui tu l'avais fait. Trashers Atlanta. Trashers, oui. C'est ça. Puis tu avais plein de bons joueurs, puis tu t'es fait sortir en première ronde. voyons, c'est qu'il se passe. Mais tu sais, je te comprends. Mais en même temps, écoute bien ça, je n'ai fait un stand-up. Mon gardien 84, tu gagnes la coupe. À la limite, tu sais, un gardien entre 80 et plus, c'est explicable. Coup d'aubine. Les Highlanders qui ont Grash, qui ont vers la moffe, ce n'est pas des gardiens numéro un. J'ai tout le temps dit dans la Ligue Nationale. Tu n'as pas besoin d'un gardien qui coûte 10 millions. Je ne juise personne. Tu n'as besoin d'un gardien qui coûte des gros millions pour gagner. Ça l'aide. Tu n'as pas besoin. Tu sais, ce n'est pas une nécessité. C'est la même chose dans un GM. Tu n'as pas besoin d'un gardien à 80 overall et tu n'as pas besoin d'un gardien 90 et plus pour gagner. Mais quand tu tombes en bas de ça, un gardien des Ligue Mineurs, là, ça commence à être un petit problème. C'est le sentiment de ne pas savoir pourquoi. C'est ça, le plus gros... C'est là où est-ce que tu as plus de... C'est là où tu as plus de frustration dans n'importe quel jeu, de jeu vidéo en général. quand tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas de ton côté. C'est ça un peu le problème. Est-ce que tu as les statistiques, tu essaies de regarder... Si tu prends du temps, tu regardes les statistiques, tu essaies de comprendre pourquoi ce gardien-là, c'est un gardien de but, là, simule bien. Pourquoi ? Cole Caulfield prend 400 shots dans l'année. Pourquoi, tu sais, 2K, puis ça revient tout le temps à 2K. Mais je vous jure, tu avais la chance d'aller acheter 2K20. Pas le 21, 2K20, peu importe le prix qui, même le 19, allez essayer le mode franchise, le mode GM de 2K, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il est complet. Tu vas créer un joueur, ils vont te demander, tu peux passer un 3 heures pour créer un joueur parce qu'un tir à mi-distance, à quelle fréquence il va le prendre son tir à mi-distance ? Son tir à 3 points, à quelle fréquence ? À quelle fréquence il attaque le panier ? À quelle fréquence il fait telle affaire ? Cole Caulfield, à quelle fréquence, quand il est wide open à gauche, il va prendre un shot ? 0 sur 100, bon, il n'en prend jamais de tir. Le dernier, à quelle fréquence il prend un tir sur un 2 contre 1 ? Il n'en prend pas de shot en 2 contre 1. Il va donner la passe. C'est un vrai joueur d'équipe. Il va la réussir. Mais tu sais, cette statistique cachée là, c'est ce qui me fâche parce que je ne sais pas ce que le joueur va me donner au final. Tu peux me dire que c'est un fabricateur mais au final, ça va être le meilleur marqueur de mon équipe. Comme je l'ai dit, je n'ai aucune idée. Il m'a passé les 3 heures sur un jeu vraiment dédié parce que j'ai des gens qui me regardent et je trouve ça intéressant. Même s'il n'y a personne qui me regarde, je trouve ça intéressant de me bâtir une équipe. Je me sens comme Marc Bergevin au final de me faire sortir sans aucune explication quand ça fait 3 heures que je joue et il y a un DGAI, un ordinateur qui a des tout nus en défensive et qui a regardé qu'il ne serait pas bon dans mon équipe et que j'ai misère avec ça. Mais en même temps, regarde, tu vas me dire, c'est un jeu, je comprends, mais sur Vegas, dans la vraie vie, il y avait un club de Bantam 2B quand ils sont allés en finale contre Washington. Ils se sont rendus là. C'était une équipe surprise. Ils se sont rendus là pareil. C'est un autre podcast, Simon, où est-ce qu'on va parler de hockey parce que... On ne se gâchera pas. Personne n'était capable. Personne ne pouvait gager ce que Carson a fait. Personne n'était capable de gager ce que Marc Chesso a fait. Oui, mais vous savez ce que je pense. On va se battre là-dessus. Les boys, il y a un goaler qui met, je ne comprends pas son envahir, Igor Shesterkin, je ne sais pas si je le prononce bien, 86 envahir. Tu peux voir ses stats qui a joué 12 games. 12 games dans la Ligue Nationale, 86 envahir. Là, du côté des Panthers de la Floride, Chris Drieger qui arrive la East Coast, il y a des meilleures stats que Shesterkin pour jouer le même nombre de games. des meilleurs pourcentages d'arrêts, des meilleurs pourcentages de buts contre, il y a tout de meilleurs. 79. Ne perds pas ta salive et ne gaspille pas d'énergie parce que c'est des questions qui ne sont pas répondables. Ça vient dans la logique de Jeff Petrie, de Chabot, de toutes ces questions-là en GM qui disent pourquoi tel joueur est au-delà de tel joueur et pourquoi tel joueur a un potentiel élite. tu sais pourquoi Suzuki, après la saison qu'il a fait, il est encore juste top 6 et il ne monte pas. Il est 83. Ça, je compte. Suzuki ne monte pas. L'an passé, il ne montait pas. Cette année, je l'ai essayé de le faire monter. Je n'ai pas réussi. c'est peut-être moi qui n'ai pas capable de faire progresser mes joueurs. Et ça, j'ai mis, c'est un problème. Ça met l'un parmi tant d'autres. Ça ne fait aucune logique. Tu compares des joueurs. Tu n'es pas capable de trouver le pourquoi du comment. Il y en a un qui a cet overall de plus. Toi, Simon, tu en as-tu ? Tu propres un overall. Il y en a-tu un gars qui te souple beaucoup en overall ? Ben, chez Sturken, je l'ai vu. 86. Il pense qu'il va être bon. Je veux dire, le potentiel est élevé. Ce qui devrait être bon, ça ne devrait pas te baser là-dessus. Parce qu'il ne devrait pas le mettre plus vite, il devrait le mettre plus tard. Exact. Le monter pendant l'année. Mais tu parlais de Suzuki. En tant que gare de Psyche, ça ne me dérange pas trop. En 83, je suis content. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, parce qu'il était 80 dans le 20, puis tu faisais une saison, il faisait 20 points. Mais là, j'étais comme, mais voyons, il fait 20 points, puis il est meilleur que ça. Sur le premier trio, Simon, il restait 80. Il ne montait pas. C'est vrai. en 83, j'ai fait déjà avec le Canadien. Plus haut que je l'ai vu, après un an, il est monté en 84. OK. Mais là, j'ai hâte de voir les autres saisons, qu'est-ce que ça va faire. Mais tu sais, je n'ai pas vraiment vu, à part ça. J'ai peut-être vu, Jarry, puis De Smith, son 83, 81. Matt Murray, 85, je trouve qu'il est trop bon un petit peu. Mais tu sais, ça, c'est des affaires qu'ils peuvent améliorer. dans d'autres mises à jour. En fait, moi, j'aimerais plus savoir comment ça fonctionne de leur côté, justement, qui s'occupe de ça. Si tu es une équipe, si tu es une personne... Il suffit à quoi ? D'après moi, si tu as un chouchou, tu vas le mettre overall. En fait, ils ont des chouchous parce que c'est un studio qui est à Vancouver et les Canucks à Vancouver sont tout le temps bons. Littéralement, tout le temps bons. Ils n'ont jamais de mauvais joueurs, on dirait. Mais je serais vraiment curieux de savoir comment ça fonctionne si c'est une équipe de cinq personnes. On n'a pas ces détails-là et ça, ça m'intéresse tellement. Pour venir à ça, je pense que la meilleure façon, Félix l'a dit tantôt, d'avoir des rosters qui font du sens, ce serait de laisser la communauté justement travailler sur des rosters. Ce serait la meilleure façon et ça leur économiserait tellement du temps et de l'argent que je ne comprends absolument pas pourquoi ils ne feraient pas ça. Je comprends qu'il y a des joueurs qui vont créer des obscenités. Au final, les gens qui vont créer ces rosters qui n'ont pas d'allure-là, il n'y a personne qui va les télécharger et les gens fiables, tu vas les voir sur Twitter, tu vas les voir sur YouTube et là, ils vont prendre la notoriété et tu vas savoir que tel gars a l'habitude de faire des rosters. surtout qu'à chaque jour, tu peux aller changer ton alignement. S'il y a un gars qui est blessé, il va être changé sur ce rosters-là parce que le gars travaille quasiment 24 heures sur 24 sur le rosters. Vas-y, vas-y, joue. J'aimerais ça peut-être aller du côté un peu plus positif encore. Parce qu'on les fait sur la tête. On les fait sur la tête, ça n'a pas de sens. On les pousse dessus, ils sont dans l'eau et on pousse sur leur tête. On est les frères Hanson avec un fils présentement sur eux autres. Mais j'aimerais ça parler un peu, moi je suis un grand fan de création. J'adore créer et c'est ça que je fais tout le temps. Comme là, présentement, je suis en train de créer une ligue à part entière, 31 équipes que je fais. Je crée des joueurs, je modifie les alignements. En passant, juste pour faire de la pub, ceux-là qui nous écoutent, je sais qu'il doit y avoir des abonnés à The Rock, ça, allez-y sur sa chaîne, il fait une série d'équipes créées et vous pouvez proposer vos joueurs qui vont aider dans sa série. J'aimerais faire ça. J'aimerais avoir ton équipe et avoir ta ligue. Je peux te jurer qu'on aurait du fun à faire un GM là-dessus. Un GM connecté, ça serait-tu incroyable. Mais The Rock, si tu veux faire partie de la ligue, ils n'ont aucun problème. Vraiment, il n'y a personne qui commence au-dessus de 80 général. Tout le monde va être en bas de 75 de général. L'un des meilleurs, ça va être dernier juste pour Jean-Michaël. Mais là, comme là, je suis rendu sur YouTube avec ma dixième saison et encore du monde avec des 79 de général sur la première ligne. C'est assez intéressant et il y a des trucs qui font absolument pas de sens. Mais le mode création, c'est ça que je voulais en venir. Allez voir Madden, allez voir FIFA, vous n'allez rien trouver. On en parlait tantôt, pourquoi eux autres ne s'inspirent pas d'NHL, on n'a aucune espèce d'idée. Mais on peut avoir du plaisir de ce côté-là et ça, je suis très content. Malgré que les menus sont très lents, j'ai eu beaucoup de bugs. Je ne sais pas si c'est la même chose de ton côté, Félix. Les menus, c'est un des gros problèmes que j'ai. Je suis content que je chiale sur le fait que mes pouces vont beaucoup plus vite que ce que le jeu peut me permettre de faire. C'est frustrant parce que je vais cliquer sur un endroit et ça va prendre des secondes pour revenir et l'attendre. se rendre dans un match en club, il faut que tu passes à travers 33 menus, il faut que tu ailles faire un détour en Chine, ça devient long, longtemps. Les menus, présentement, ne sont presque pas jouables. J'essayais de faire des modifications du côté des agents libres et les envoyer dans des places. À chaque fois que je revenais dans les agents libres, il y avait comme un glitch où tu revenais au début du menu mais tu cliquais sur les personnes en haut, ce n'était pas comprenable. Quand tu crées une équipe, c'est un bug qui est là depuis 2015. Quand tu commences à créer ton chandail à domicile et tu essaies d'aller rapidement du côté du chandail à l'étranger, le jeu ne comprend absolument rien. Il comprend « fuck all », il est comme « non, calme-toi ». Il faut que tu y ailles doucement dans les menus, il faut que tu sois patient doucement, un petit thé à la main. Il faut que tu flattes la console sur le centre du poil. Il faut le faire, oui. Mais c'est vrai que personnalisation, on est chanceux parce qu'on a plusieurs options, que ce soit mouvement d'effectifs et tout ça, je pense que ça, c'est le fun. Puis d'aller en GM avec une équipe que tu peux créer, une équipe d'expansion, ça aussi, c'est un bel ajout, ce n'est pas de cette année, mais c'est vraiment le fun et c'est sûr et certain que je vais en refaire un pour ma chaîne YouTube parce que ça fonctionne et c'est le fun de créer son équipe, de pouvoir faire un repêchage d'expansion, c'est super le fun. Et puis j'ai remarqué quelque chose, quand tu remplaces une équipe, mettons, de la Ligue nationale avec une de tes équipes créées, les records recommencent à zéro. Toutes les équipes vont avoir leurs propres records, toute la Ligue va avoir ses propres records. J'ai hâte de voir si le jeu, par exemple, on va comprendre et il va bugger en plein milieu d'une saison, mais ça, c'est une autre chose. Mais Félix, tantôt, j'en parlais au gars avant, je ne sais pas si tu t'en rappelles qu'en Vegas, ils sont arrivés dans la Ligue, tu pouvais faire le repêchage d'expansion avec le signe de Vegas, mais ils n'ont pas rajouté le signe du Kraken, puis on connaît leur signe. Probablement qu'ils vont venir plus tard, en tout cas, je l'espère. Mais je ne sais pas si, puis c'est la même chose pour le nouveau logo, le nouveau logo, le logo des sénateurs avec le maillot, je ne sais pas si, dans la nouvelle saison des Roasters, ils l'ont mis, ça nous surprendra. Non, il n'y a pas d'initiés. Exactement. Est-ce que ça va venir en même temps, j'aimerais ça, parce que ça pourrait être une formation, même si je l'ai déjà fait, ça pourrait être une idée pour un GM, mais encore là, je ne veux pas les prendre, parce que c'est quoi l'intérêt si tu n'as pas le logo, tu sais, c'est vraiment plate. On va se le dire, le nouveau chandail est beaucoup plus beau que le rouge en ce moment. Si je peux faire une recommandation, si on peut faire peut-être une recommandation de 2021, attendez, attendez au moins la première patch. Ça ne vaut pas la peine. Un nouveau jeu, pour ceux qui doutent, si vous doutez d'acheter un NHL au début, vous avez votre réponse. Parce que vous n'êtes pas un très grand fan, c'est bien correct, vous n'êtes pas un hardcore fan, puis vous devez attendre, parce que pour l'instant, le jeu, honnêtement, il n'est pas complet, il manque des choses, il manque des signatures, parce que là, Mike Hoffman, par exemple, n'a pas signé. Il manque quelques joueurs, les Roasters ne sont pas tout à fait faits, les chandelles non plus. Il va y avoir des choses à améliorer aussi, des patchs. Donc, attendez, vous avez peut-être même une chance de l'avoir à rabais dans quelques mois avec un jeu qui va être complet. Mais tu parles des joueurs qui ne sont pas encore dans leurs équipes. Moi, Anthony Ditlin, le nouveau roster qui est sorti. Il n'est même pas dans le jeu. Oui, oui, il est dans le jeu. Il est dans le jeu. Il n'est pas dans les agents libres, il est dans l'équipe des All-Stars. Pourquoi ? Attends un peu. Pourquoi Dustin Bufflin est encore 87 de général ? Ouais, ouais. Il n'a pas joué pendant une saison. Non mais, les overalls, les ratings, tout ça, d'après moi, ils ont un dossier Excel, puis les transferts, ils prennent un random puis ils touchent un peu à quelques joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas changé. Dustin Bufflin, c'était le même joueur l'an passé. Il y a deux ans aussi. C'était le même joueur, il y a plein de joueurs. Jeff Petrie, il n'a pas été touché ou presque pas. Ça reste un défenseur pur, c'est les mêmes statistiques. l'équipe ne doit pas être grosse parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ne sont tout simplement pas retouchés. Pourtant, on s'entend dessus que c'est là qu'ils devraient mettre le plus de personnes parce que c'est qu'est-ce qu'ils vendent, c'est qu'est-ce que le monde s'attend, c'est un roster update. je sais que cette année, c'est différent, par exemple, mais ça fait plusieurs années que le monde se dit qu'il faut attendre le premier roster update avant de faire un mois de franchise, il faut attendre le premier roster update. C'est redondable et on serait tels. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on est au début du jeu. On n'est pas genre à deux mois de la fin du jeu puis on commence. Puis oui, une chance parce que, comme tu dis, il va y en avoir d'autres des roster updates puis des mises à jour puis il va être amélioré le jeu. et c'est ça que j'ai hâte de voir, le jeu en plein mois de février-mars. Oh ben c'est bon puis t'as tout à fait raison. Si tu veux évaluer un jeu à NHL, que ce soit NHL, FIFA, Madden, 2K, t'attends après Noël. Après Noël, à l'habitude, les bugs et tout ça, les bugs majeurs, c'est réglé. Pour évaluer puis on pourra s'en refaire un, je pense, après le temps des fêtes. On pourra vraiment évaluer le jeu. OK, on a tous joué en GM, on a tous joué en Biopro, on a fait quelques années partout en Ultimate Team et tout ça. Là, je pense qu'on va vraiment pouvoir évaluer. Moi, je pense que c'est plus qu'à mettons les jeux de sport, c'est aussi l'état des jeux vidéo en général. Aujourd'hui, la plupart des jeux que vous allez acheter ne seront pas parfaits au début puis il va falloir attendre certaines patches. Puis on est rendu dans cette époque-là où est-ce que tu peux littéralement vendre un jeu pas fini, à plein prix puis que le monde va l'acheter pareil. Ben oui, ben oui. Ça fait plusieurs années là. Puis en plus, en plus, moi premier, on paye plus cher pour l'avoir 3 jours avant. Moi, j'ai payé la totale. J'ai payé pour les 10 heures, j'ai payé pour les 3 jours d'avance. Moi aussi. Moi, non, j'ai trouvé un moyen de... Écoutez, c'est un truc là, mais faites-le par la maison, j'ai pas été banni, je suis chanceux, j'ai changé la région de ma Xbox, je l'ai mis en Australie, fait que j'ai pu jouer 2 jours avant. Nice. Hé, imagines-tu là, ils sont... Hé, ils doivent capoter là, ils ont vendu... Ils doivent capoter, ils ont vendu un jeu en Australie, ils doivent faire moyen... Qu'est-ce que c'est ça? Mais personne ne peut faire ça là. Je ne comprenais pas, mais... Mais tu sais, là, je sais Félix, il doit partir dans pas longtemps, mais avant que tu parles, Félix, on a un segment ici à la table du hockey qui est toujours le segment qu'on attend tous. parce que Simon, il va sur votre prédiction spéciale. On y va avec le jingle, là, ça sort pas bien long. C'est pas bien, bien long, là. T'étais préparé. Je suis prêt à sortir ça parce que c'est le segment. tranquillement. Store le plus longtemps possible. OK. Faut que tu fasses play. Il n'y a pas de son. Pas de son, mais c'est pas grave, je vais le mettre au montage par après. Simon. Toute que transition, c'était... Flawless. OK, 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 OK. Juste pour vous, je vais mettre le son. OK, juste... Non, non, c'est correct. On va aller avec la prédiction. 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 Oui, la prédiction, Simon. Non. Il n'y a pas plus de son. Simon, vas-y avec la prédiction. Tu veux-tu que je t'en fais ça, je t'en fais ça? Vas-y, vas-y, Joe. Vas-y, continue. OK. Jean-Michel, ma prédiction, on en avait parlé. Mettez un peu, je vais te poser la question. Oui. Est-ce que NHL 21 va être le NHL 14 de la prochaine génération? Ben là, écoute, une bonne question, hein? Est-ce qu'il va être le NHL 14 de la prochaine? J'ai le goût de dire oui, mais en fait, je vais dire non, parce que le 22... Non, j'ai le goût de dire oui, parce qu'il revient pas. Tu sais, s'il revenait, le 22, c'est la one. Je sais pas si vous comprenez mon point. J'ai une meilleure question pour toi. Oui. Est-ce que le 2022 va être le 2015? Je pense que la question est peut-être mieux posée comme ça. Oui. Est-ce que l'NHL 14, c'était le hit? Est-ce que le NHL 21 va être le hit ou le bust après? Ben là, c'est le meilleur NHL qu'on a eu. Ça, c'est sûr, là, que c'est le meilleur qu'on a jamais eu, selon moi. Si ton NHL 21 est un hit ou un bust, tu sais, l'NHL 22 est dégueulasse, atroce comme 2015. Non, ben, personnellement, je pense que j'aimerais, on aimerait tous que le 22 soit meilleur. Je pense que là, le 22 va être la même chose un petit peu que le 21, mais avec beaucoup d'améliorations. Tu sais, on parlait de notre DG connecté. Je suis pas mal convaincu qu'avec les nouvelles consoles, on va le mettre. Beaucoup de modes qui vont s'en venir. On va changer les graphiques. Donc, j'espère que ça va être ça. Donc, ma prédiction, peut-être que Jean-Miquel, ma prédiction pour une fois va être vraie. C'est vrai que ça arrive, ça. Moi, j'ai bien peur parce que avec ce qui se passe avec le COVID, là, on a déjà eu un mois de délai pour un jeu qui est pas fini, by the way. Fait que le prochain NHL, de 1, il va sortir quand? J'espère que ça sera pas en septembre parce que ça veut dire que l'NHL 2021 aura pas sa durée complète du jeu. Ça va être de l'NHL qui va avoir duré le moins longtemps. Donc, est-ce que l'NHL 2022 va être un hit? J'ai bien peur que ça sera pas un hit, malheureusement, mesdames et messieurs, parce que tout le monde présentement, ils peuvent pas nécessairement travailler dans leur studio. Ils sont en Vancouver. Fait qu'ils ont des règles à respecter comme tout le monde, là. Mais je me garde une réserve, les gars. 50-50, je pense. Toi, Félix, tu en penses quoi? Je suis tellement pessimiste dans la vie concernant l'NHL, ce qui est pas nécessairement une bonne chose pour cette question-là parce qu'honnêtement, ça va y aller avec. Je pense que je vais suivre un peu Joe. J'ai de la misère à croire que l'NHL, qui nous ont habitués à des choses plus ou moins terminées, tout dépend, là. Écoute, si le jeu, il sort dans un an et demi, s'il sort dans un an et demi, deux ans, parce qu'ils prennent le temps de se recalibrer peut-être avec la Ligue nationale ou de vraiment peaufiner un jeu pour la nouvelle console. Là, je pense que plus ils vont prendre de temps, mieux le jeu va être. Vous allez me dire que c'est totalement logique. C'est vrai. C'est logique. Puis, s'ils sortent en septembre, pardon, moi, j'ai aucune confiance en ce jeu-là parce que tu t'attends à quoi, à NHL Vendor? À des graphiques? À des nouvelles animations? Ben là, tu sais, en un an, ils ont eu de la misère à ne pas toucher aux graphiques et à améliorer un jeu en dehors des graphiques. Là, tu vas me dire qu'en même pas un an, ils vont améliorer des graphiques et un jeu. hum, que j'ai de la misère avec ça. Et j'ai de la misère avec ça. Et d'excuses qu'on avait dit avec NHL 15. Ah, mais c'est une nouvelle console, on n'est pas encore habitué. Ça risque d'arriver. Et en même temps, Félix, avec ce qu'on a vu dans les dernières années de NHL, je vais prendre un côté pessimiste puis je vais me dire qu'effectivement, NHL 22 va probablement être la NHL 15 la prochaine. parce qu'ils ne nous ont pas démontré, oui, avec le mode pro, mais il faut tout le temps leur demander, hé, faites-nous ça, ok, on va le faire, fermez-vous la gueule, on va le faire. Il faut tout le temps leur demander, ils ne sont pas capables de dire, ok, ça, on le fait, ça, on le fait. Fait que je ne pense pas que le 22, peut-être le 23, Jean-Michaël, va être excellent, mais pas le 22. Mais moi, je pense que tu n'as pas le choix de sortir le 22 parce que c'est la nouvelle console, donc tu dois faire des revenus. Au pro marketing. Ah ouais, exactement. Fait que moi, je pense que par exemple, c'est vraiment la meilleure direction, non seulement pour NHL, mais pour les autres jeux de sport aussi, là, c'est pas juste NHL. Il va falloir clairement qu'il y ait une formule qui change, là, je suis d'accord. Ouais, Madden a été critiqué présentement comme le pire jeu de tous les temps parce que les fans sont frustrés. Fait qu'ils n'auront pas le choix à un moment donné de regarder ça et faire, ok, ça ne marchera pas, là, on perd des ventes année après année, à un moment donné, on va juste perdre tout le monde puis... Mais en même temps, je rajouterais aussi, là, Hey, NHL, là, c'est les sports qui jettent vos droits, mais vous pouvez aussi aller voir ailleurs si les fans de NHL ne sont pas contents aussi. La compétition, ça ferait tellement de bien à une série NHL. Tu vois les autres jeux, là, tu sais, Madden, pas Madden, Touquet, a quand même NBA Live. Ils font un jeu NBA Live. Bon, cette année, ils n'en ont pas fait, mais tu sais, ça reste une certaine compétition. FIFA en PES qui reste une certaine compétition, c'est pas la plus grosse. Tu sais, Call of Duty en Battlefield, Fortnite en nom tout plein, etc., etc., nommez-les toutes. NHL n'a rien. Dans le temps de l'NHL 2007 de EA Sports qui était un de leurs très bons jeux que je le disais, il y avait Touquet. Touquet était dans les parages. Ça te force à faire un jeu parce que là, tu veux absolument avoir le monopole puis tu veux avoir les fans. Ça te force à sortir un jeu qui a de l'allure. Mais j'ai peur pour le NHL 22 parce que c'est une nouvelle console parce qu'ils vont essayer de déranger les graphiques et tout ça. il n'y avait pas juste une compétition. Il y avait 2006 NHL, il y avait deux cas, oui, mais il y avait aussi Gretzky 2006. Le classique que tu sors là. Le seul jeu où que Grand Paul, Pierre Paul, en tout cas, un gros joueur noir était blanc dans le jeu. ça reste grand-pierre. Grand-pierre. Même si c'était peut-être pas le meilleur jeu. C'est fait par Sony, le même studio qui faisait les MLB. Les MLB. Ça aurait été quand même intéressant qu'ils gardent ça. Peut-être pourquoi ils n'ont pas continué. Ouais. 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 C'est vrai que le baseball n'a pas de jeu. Oui, ils ont MLB. C'est juste sur PS. Il va sortir sur Xbox dans pas long, je pense. Solide. Il a ses problèmes, mais il est solide. Ouais. ça risque d'être une dépasse de plus à mon portefeuille. Si vous êtes fan de sport, sérieusement, moi, je prendrais EA Access qui coûte 30$ pour l'année. Ouais. Il a tous les jeux de sport éventuellement pour 30$ pour l'année. Souvent, il y en a qui sortent les jeux, FIFA, Madden, UFC, tous les jeux EA, en fait. Ouais. Et vous pouvez les tester dix heures d'avance pour vous donner une idée. Là, Félix, on ne retient pas plus. Je te remercie d'avoir été avec nous. Je sais que tu vas aller veiller à tes occupations après. Sincèrement, une méchante belle soirée avec toi. Tu sais que tu allais dire, tu vas aller veiller au bord. On est trop sages. Les danseuses sont fermées présentement. Merci, Félix. Sincèrement, d'avoir été là. Aussi, d'avoir fait de la pub dans tes vidéos. Ça nous a fait voir. Il y a eu plusieurs questions aujourd'hui. Ça a marché. S'il y a des gens qui sont venus quand même regarder live, je ne sais pas d'habitude. 20, je pense. On était entre 10 et 25 quand on construit ça. Ça tape notre record. Ça tape notre record. Je suis fier d'avoir participé à ce record-là. Mais je pense qu'on devrait s'en refaire un après Noël pour justement parler du jeu qui devrait être plus complet et voir si on a d'autres choses. pas juste ça, Félix. Tu as une opinion de roteur. Oui, tu as une opinion de roteur. Regardeur. Tu as une opinion de roteur. C'est vrai. Tout à fait. On pourrait prendre n'importe quand. Va voir les gars. Je veux me battre pour notre opinion sur les Golden Knights. Eh là là. Si on veut se battre, on peut parler de Carey Price aussi. J'ai une opinion assez bonne. Jonathan, let's go. Longe ton drouin. Longe drouin. Non. Brett Koulak. Brett Koulak, veux-tu y aller ? Ce sera pour une autre fois parce que je pense qu'on n'a pas fini si on commence au bouton. Ouais, non. Effectivement. Ben, merci Félix d'avoir été là. Ouais, merci. À chaque fois, on invite les gens à aller te suivre sur YouTube. Yes. C'est TheRockTN8, je sais. Allez suivre ça, vraiment. La meilleure chaîne de l'NHL québécoise sur YouTube. Allez suivre ça. Vous voulez pas manquer ça. Et moi, je suis la deuxième, oui. Non, ok. Toi, t'es la deuxième de pas loin. Moi, je suis très loin. Moi, je suis très loin. C'est bon. Merci Félix. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci à vous.